Hola amigo, como estas ? Dans la recette sportive du jour, on va préparer El guacamole Ok, pour cette magnifique recette, vous allez avoir besoin de deux avocats bien mûrs pensez à toucher vers le pédoncule pour vérifier que c'est bien mou de la coriandre qui sent bon qui est fraîche et un petit oignon ou alors la moitié d'un si vos oignons ont tendance à être gros et puis du citron vert, donc le mieux c'est d'avoir carrément le fruit, mais sinon en bouteille aussi ça va on va ensuite découper ces magnifiques avocats, donc pour les besoins de la vidéo j'ai accéléré le processus pour savoir aussi que je suis assez lent comme cuistot, vous noterez que les deux noyaux ne sont pas de la même taille du coup on enlève ensuite à la cuillère la chair ce qui est bon dans l'avocat, on va pas manger la peau voilà on enlève bien tout ça et on essaie d'écraser, donc c'est mieux de l'écraser vraiment la cuillère, il n'y a pas besoin enfin j'ai pas besoin de le passer au mixeur, ça ira très bien comme ça voilà, on l'écrase bien ensuite on attaque notre oignon on va donc l'émincer pour que ça soit pas trop gros et que ça soit bien bon dans la recette voilà, on en met bien de partout et on mélange et puis on va prendre notre fameuse coriandre alors voilà, si vous pouvez l'acheter fraîche comme ça là, j'en ai eu pour un euro le gros bouquet au marché, donc c'est plutôt cool sauf que je crois que je vais alors n'hésitez pas à l'émincer un peu plus que moi là j'y suis allé un peu comme un bourrin voilà, donc je vais sûrement manger un petit peu de la tige mais c'est pas grave c'est très bon quand même donc on remélange une fois qu'on a mis la coriandre et on ajoute notre touche finale le citron vert si vous n'arrivez pas à l'ouvrir vous avez la technique de la dent voilà et on n'hésite pas à mettre pas mal de citron vert sachant que ça donne du bon goût que ça permet de bien aussi conserver le guacamole et on remélange bien tout à nouveau et enfin on va pouvoir mettre ça sur des petites cracottes voilà, tartines de sarrazin et voilà les amis le guacamole sur sa petite tartine de sarrazin c'est vraiment très très bon donc je vous conseille de faire ça une recette super rapide vous avez vu ça m'a pris 2 minutes à faire qui ne coûte pas trop cher vous en avez à la limite pour l'avocat qui est un peu cher généralement l'avocat ça va être 1€ la pièce peut-être un petit peu plus cher si c'est du bio n'hésitez pas à mettre max de citron pour bien conserver le truc parce que généralement vous n'avez pas mangé ça ce qui est bien avec l'avocat c'est que ça coûte cher mais généralement on ne le mange pas en un seul coup et du coup n'hésitez pas à mettre max de citron pour bien le conserver et sur 2-3 jours moi généralement je vais mettre 2-3 jours à manger ça sur le plan nutritionnel c'est hyper intéressant puisque l'avocat c'est un fruit qui est riche en graisse d'habitude les autres fruits sont riches en sucre mais c'est bon c'est des graisses mais c'est des très très bonnes graisses que votre corps il va bien utiliser et c'est excellent pour tout sportif je vous conseille de manger régulièrement de l'avocat et le guacamole c'est une très belle façon de le consommer je sais que les mexicains d'habitude ils mettent, ils trempent ça dans des chips là moi je vous conseille plutôt de partir sur des tartines de sarrazin vous pouvez trouver ça en magasin bio ça coûte pas très cher et c'est quand même bien mieux pour la santé c'est 100% sarrazin céréales à indice glycémique bah enfin bref voilà beaucoup plus intéressant que les chips qui sont bourrés de sel et voilà j'espère que cette petite vidéo sur le guacamole vous a plu je suis désolé si j'ai pas respecté toutes les étapes si j'ai pas mis exactement les bons ingrédients honnêtement je suis vraiment pas je suis tout sauf un cuistot généralement je cuisine très mal mais je m'intéresse beaucoup à l'alimentation je trouve ça très intéressant et je me suis dit que c'était sympa le concept de vous montrer aussi quelques petites recettes que j'utilise donc souvent qui sont rapides, faciles à préparer et qui sont bonnes pour notre santé donc voilà si ça vous dit d'en voir d'autres peut-être avec des poivrons, avec des fruits, des légumes peut-être même avec du poisson, de la viande soyons fous n'hésitez pas à mettre un petit like un petit pouce vert pour me dire que vous aimez ce genre de vidéos voilà j'espère que ça vous a plu je vous souhaite évidemment un bon appétit et bien évidemment, rester en mouvement allez ! allez ! c'est plus en 7 ! en 7 ! en 7 ! en 7 ! en 8 ! en 8 ! en 8 ! en 9 ! en 8 ! en 9 ! en 8 ! en 8 ! en 9 ! La technique c'est tout simplement pendant 50 minutes Vous faites votre travail assis normal Et au bout de 50 minutes ça bip Et vous avez 10 minutes où justement vous devez bouger Donc ça a deux gros avantages Le premier avantage